en radio communication pour transmettre l'information j'utilise un signal porteur avec une fréquence elle est RF ou bien micro-ondes. Pourquoi ce choix ? Donc plus que AP augmente donc la dimension de l'antenne est réduite de plus la fréquence porteuse est levé par rapport passante qu'on peut exploiter dans le circuit électronique L. Le signal porteur est une fonction trigonométrique si on subit à quoi sur plus dont les paramètres sont amplitude, la fréquence et la phase. Si on utilise amplitude pour transmettre l'information on a des modulations à ASCAP, amplitude, shift, K-link. Si on utilise la fréquence, la fréquence et shift, K-link. Si on utilise la phase en validation, PSK, phase shift, K-link. L'audition combinée c'est la modulation Q1, Q1 pour, modérateur, amplitude, K-link. Comme on l'a décrit précédemment, la modulation associe à chaque paquet d'informations binaire, une forme d'ondes SM de T. Forme d'ondes devient symbole. Pour l'augmentation ASCAP, la formation est des véhicules de amplitude et SM de T sont conçu. SM de T de la modulation ASCAP et c'est la partie de 1M J de T exponentielle J de Pi Fp de T. Avec, 1M de 1 jusqu'à 1M, où M est le nombre d'attents, Fp, la comporteuse, GDT, filtre de mise en forme. Ce figé, généralement, limite la représentation du signal ondulé. Ces symbole sont de durée TS. Une précision à fixer, c'est AM appartient à l'ensemble du vers 2O-1, 2O-3, ainsi de suite. l'exemple de la modulation d'onditude. Exemple de la modulation d'onditude, on a la modulation 4A-1SK, ou bien 1SK pour lequel on détaille à la carte. Si M et la carte dans AM appartient à l'ensemble plus ou moins 1, plus ou moins 1, plus ou moins 1, 3. Si on a 4θ, donc on a 4 signes possibles, S1 de T, S2 de T, S3 de T, S4 de T. Le symbole, c'est que j'ai annoncé, c'est M de T, c'est la partie réelle de l'offre AM, G de T qui est fonction réelle. 1 c'est G de T, C, c'est G de T, C. c'est plus 1 gt cons 2pi fp c'est moins 1 gt cons 2pi fp et c'est moins 3 gt cons 2pi fp d'autres diagrammes utiles utilisé dans le domaine de modélation numérique c'est le diagramme d'accueil pour bien la constellation et c'est les composantes de la cosimus plus la composante des sinus ici on a des composantes suivant la fonction cosimus et qui est la 1 donc on a les symboles c'est plus 1 les symboles c'est plus 3 ici c'est moins 1 ici c'est moins 3 comme on a déjà mentionné chaque symbole qui représente une information binaire si j'ai 4 signeaux je peux accorder ça en 2 bits ça c'est 0,0 ça c'est 0,1 ça c'est 0,1 ça c'est 0,1 ça c'est 0,1 ça c'est 10 si vous remarquez entre deux paquets d'informations binaires rajoutons on a qu'un seul bit de différence comptage de gré et ce que les heures les plus fréquentes sont entre les paquets de pages à 100 ici c'est le diagramme de constellation la particularité de la montée sur l'asca c'est qu'elle possède un diagramme de constellation suivant l'axe d'isie pourquoi ? parce qu'on a que la fonction cos minus dans l'expression des symbois pour la montée sur une de phase les symbois s'écrivent phase 1 2t égale la partie arrière de g 2t le fil de mes enfants exponentielle exponentielle j de pi grand m exponentielle exponentielle j de pi f c'est avec m 1 jusqu'à grand c'est le même ici le symbole il y a duré telles est qui est fondé on peut y tirer ça sous forme réelle à 100 d'état égale c'est la partie réelle de quoi ? j'ai dit exponentielle G de pi f et de t plus de pi sur le comptable en minceur. Qu'est-ce que nous reviendrons à G de t plus de pi sur le comptable en minceur. Vous pouvez vous poser la question à quoi sert cette écriture avec l'opérateur réel. Donc on peut, grâce à cette écriture, localiser du signal au nom de base, c'est-à-dire autour de fréquence 0. Vous pouvez aussi localiser le simple complexe. Un exemple de médiation PSK. Ici M de t égale M égale 4. Pour M égale 1, la phase est égale à 0. Donc on aura G de t cosminus 2pi f, pi de t plus 0, la phase mondiale. Pour S2, on a M égale 2, donc c'est 2pi sur 4, c'est pi sur 2. Et en dernier, G de t égale cosminus 2pi f, pi de t plus 0, la phase mondiale. Et en dernier, G de t, cosminus 2pi f, pi de t plus 0, la phase mondiale. Pour représenter sa ventilation, sauf aux euformes, une constellation. Il ne représente plus. Donc le symbole complexe, il est là. Et les phases associées sont les suivantes. Puisqu'on a un exponentiel. Donc le rayon, ici, il y a un 1. Et les phases associées sont les suivantes. Donc on a une phase 0. Dans le symbole, il est là. Phase pi sur 2. Phase pi. Et une phase 3pi sur 2. Si l'on compte ces symboles binaires, ce sera 0, 0, 0, 1, 11 et 10. Ce sont les symboles 0, 0, qui correspond à une phase 0. 0, 1 qui correspond à une phase pi sur 2. 11 qui correspond à une phase pi sur 2. Et 10 qui correspond à une phase 3pi sur 2. C'est à la manifestation. Une phase 2. Une phase 2. Une phase 2. Une phase 3pi sur 2. Une phase 3. Une phase 3. pour l'expansion j de pi f et tout est ce qui va nous compartenir à l'expansion j de pi fp plus 1 delta f avec m ici le symbole complexe est une fonction de thème donc si on veut tracer des grammes de constellation et sur un fonction noté sur une forme d'un cercle pourquoi parce que ce facteur est dépendant du temps bien sûr la vitesse de rotation de ce facteur va dépendre de cette voie d'un ça c'est la constellation l'émodération bien sûr c'est quelque soit pour l'heure de l'indice a le symbole associé à la modération le suivant donc c'est le matériel le ami plus j am q g de taille fait une mise en forme exponentielle j de pi fp t avec un mi appartient à l'ensemble de l'ombre d'état il y en a 3 bien sûr la taille selon l'ombre d'état en mq la même chose appartient à l'ensemble de l'ombre d'un il y en a 3 et c'est à l'ensemble de l'ombre d'un avec un à l'ombre d'un jusqu'à l'un ici le symbole complexe avec lequel on peut tracer le diagramme de constellation on peut écrire le symbole de l'ombre comme suit c'est la m i g de taille cos de pi fp de taille moins en m i g de taille sin de pi fp de taille les deux composantes suivantes ça c'est la composante en phase j'ai un moment t i de taille et ça c'est la composante en quadratule j'ai un moment t i de taille donc une modération en quadratule comporte généralement deux signes porteurs avec deux composantes différentes si on prend l'exemple d'une modération c'est inscrit un donc chaque symbole il va véhiculer quatre bits possibles on a des signes où as un chiffre donc as un le t est je vais faire as un le t ici c'est un i g de taille cos de pi f et de t moins 1 q g de taille c'est plus de pi f et de t donc om égale s et am i et q à partir à l'intervalle plus ou moins 1 et plus ou moins 3 donc s un le t est égal qui est et je vais pas continuer jusqu'à 1,6 doté, ça sera un petit long, il va tracé directement dans les grammes de cancellations, en composant I, en composant Q, chacune elle possède 4 niveaux d'habitude, plus 1, plus 3, moins 1, moins 3, moins 1, moins 3, plus 1, plus 3. Les points d'intersection sont aussi longs, donc ça, c'est un symbole, ça 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 c'est un symbole, par exemple, puisque chaque symbole transporte 4 vit, donc ça, je pense que ce n'est pas 4,0. C'est simple C plus 3, complexe plus J plus 3, donc AMQ de la plus 3, MI de la plus 3 et ça ça correspond au parquet de bits. Par exemple, un simple CELS, je vais attribuer 1, ce sera par exemple celui-là, plus A, moins 3, plus J, moins 3, avec les bits associés, ça sera 80. Pour une modération 16 QM, je vais diviser ces môles, A, le délibinaire divisé par logarithme, base 2 de CELS, et A, le délibinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada